Salut à tous, ravie de vous retrouver. Donc me revoici au soleil. Donc si vous entendez un petit bruit de fond, ce n'est fait la climatisation qui me donne un peu de fraîcheur. Donc voilà, on ne va pas commencer à se plaindre, pas du tout. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous mes essentiels depuis une semaine. Donc ça fait une semaine que je suis rentrée et il y a des produits dont j'ai vraiment besoin. Alors inutile de vous dire qu'en une semaine, je n'ai pas eu le temps de faire les magasins, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit, si ce n'est des choses administratives et autres. Donc les produits que je vais vous montrer, ce sont des produits que j'utilise, que j'ai ramenés de Métropole et que j'utilise ici. Ce sont des produits que j'avais achetés en prévision et surtout en prévision de la chaleur. Donc je partage ça avec vous de suite. Alors, première chose, l'hydratation. Je ne vous parlerai jamais assez de l'hydratation et ce n'est pas parce qu'on est dans un endroit où il fait très chaud, où on a tendance à suer. Je n'aime pas ce terme-là, ça y est, je reviens avec. On a tendance à suer qu'on n'a forcément pas besoin d'hydratation. J'ai envie de vous dire que c'est l'inverse. Puisque c'est un pays tropical où il fait très chaud et où on a tendance à perdre beaucoup d'eau, donc beaucoup de déperditions d'eau, il faut en rajouter. Donc je vous passe les détails de la bouteille d'eau. Donc effectivement, je bois entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour. Ça, de toute façon, je le fais depuis des années. Et l'hydratation en externe. Alors pour le visage, ça c'est une personne qui m'a offert ces masques. Alors ils viennent de Corée. Ce sont des masques au ginseng rouge. Alors je ne vais pas vous dire que vous allez les trouver ici ou dans la Martinique, dans les magasins. Par contre, vous allez trouver ça sans problème sur Internet. Je vous mettrai le lien. Alors en clair, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est un masque ultra hydratant. Donc ça, c'est le dernier que j'ai utilisé mardi. Ce masque-là, ça fait vraiment un bien fou à la peau. Donc c'est les masques tissus. Vous voyez, donc ça vous fait le masque tissu. L'odeur est très délicate. Ça sent les herbes. Ça sent les herbes. Et le ginseng rouge, c'est un ginseng qui a beaucoup plus de propriétés bénéfiques que le ginseng blanc. Et donc quand je pose ce masque, moi je le laisse sur le visage jusqu'à ce que le tissu soit complètement sec. Alors sur le petit paquet, on vous dit qu'il faut laisser 20 minutes, je crois. Ouais, 20 à 30 minutes. Mais comme je vous l'ai dit, moi je le laisse jusqu'à ce que le masque soit sec. Et quand vous retirez le masque, moi je ne rince pas mon visage. La peau est tellement souple. Je vous assure, tellement hydratée. Ce masque-là est exceptionnel. Alors celui-ci était mon dernier. Donc malheureusement, je ne peux pas vous montrer le masque en lui-même. Mais je voulais vous en parler. Si vous pouvez vous les offrir sur Internet, achetez-les. Ok, alors de mémoire, j'ai regardé parce que je vais les commander le mois prochain. Un masque coûte à peu près 3 à 4 euros. Pour 30 masques, moi c'est ce que je vais m'offrir. Pour 30 masques, vous en avez, je vous dis en euros, non c'est en dollars. Pour 30 masques, ça fait à peu près 18 à 19 dollars. Donc ça vous fait à peu près 16 euros et des poussières. Par contre, ne vous trompez pas, je vous donnerai exactement la référence parce que pour éviter les contrefaçons, il faut que ce soit la marque Mali. Et puis vous verrez derrière que c'est fabriqué en Corée. Et puis vous avez une bonne partie des instructions qui sont en coréen. Vraiment ce masque. En fait, ce masque-là, je l'avais utilisé pour la première fois à mon arrivée fin février en métropole. Il faisait très froid. Je l'avais la peau très très sèche, très très déshydratée, pardon. Et le résultat, quand j'ai retiré le masque, il était juste waouh. Et là, ici, je me disais, bon, ben ici, il fait chaud, etc. Est-ce que le résultat sera aussi probant ? Eh bien, j'ai envie de vous dire que oui. Voir plus. J'étais fatiguée, vraiment, mais vraiment capoute. La peau, magnifique. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, c'est le Red Genseng Ultra Hydrating Essence Mask. Donc, au Genseng rouge de la marque Mali. Voilà, vraiment, vraiment top. Alors, autre essentiel, il faut toujours hydrater, mais autant que faire se peut. reste en maths. Il faut rester maths. Donc, j'ai repris une crème. Alors, j'en ai profité pour acheter ça, évidemment, en métropole, parce qu'ici, c'est beaucoup plus cher. On vous rajoute au moins 7 euros. Ouais, 7 euros. J'ai payé ça 20 euros et des brouettes. Et ici, je l'avais acheté au Lamantin. Donc, c'était pas le même. C'était le tube blanc. Je vous mettrai la photo quelque part. Et donc, 27 euros ici, 20 euros en métropole. Donc, je me suis dit, Cocotte, tu fais le plein avant de rentrer. Donc, c'est de la marque Caudalie. Je ne vais pas vous faire un laïu sur Caudalie. Caudalie, c'est une très bonne marque. Je l'avais déjà testée l'année dernière. J'ai gardé le tube très longtemps. C'était la crème qui matifiait la peau et qui vous laissait un fini poudré. Alors, cette crème, c'est toujours la gamme Vino Source. L'autre, c'était Vino Perfect, si je me souviens bien. Donc, c'est un fluide matifiant et hydratant. Alors, celui-ci n'a pas le même fini que le tube Vino Perfect. Il n'a pas le fini poudré. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça pénètre très, très vite dans la peau et vous ne brillez pas. Voilà. Et vous ne brillez pas. Après, j'ai gardé ma petite habitude de rajouter une poudre que je vais vous montrer, que vous connaissez déjà. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé. Donc, évidemment, ces crèmes, vous les trouvez en pharmacie, en parapharmacie, etc. Donc, excellente. Matin et soir. Mais le soir, je rajoute autre chose, évidemment. Alors, dans l'hydratation, on continue avec l'hydratation corps. Alors, les crèmes corps, je ne vais pas dire que je n'aime pas, mais j'apprécie moins. Quand je suis arrivée en métropole, j'avais la peau très, très, très sèche. Et c'est une abonnée qui m'a dit, mais pourquoi tu n'essaies pas les huiles ? Et je me suis dit, mais oui, effectivement, pourquoi ? Pourquoi pas ? Et je me suis abonnée, j'ai envie de dire, aux huiles. Et je vous avais déjà parlé de cette huile que j'achète, que j'achetais chez Action. C'est Skincare Oil. Donc, c'est une huile hydratante. Oh la vache. Une huile hydratante. Voilà, donc, huile de soin de la peau. Donc, on a 100 ml. Et je l'ai rachetée, c'est mon troisième flacon. Elle est très, très liquide, donc elle pénètre très vite dans la peau. Elle garde la peau, mais, hydratée, mais des heures et des heures, durant. En fait, j'en mets le matin, le soir, la peau est encore hydratée. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est son odeur. Ça sent, ça sent les plantes, ça sent un peu les autres colonnes bébés. J'aime beaucoup, beaucoup cette huile. Et le prix, je ne vous en parle même pas, donc bon. Après, des huiles, il y en a d'autres. Vous allez trouver des huiles, des huiles pour... Ça y est, ça va plus. Vous allez trouver des huiles hydratantes ailleurs, dans les autres magasins. Euh, ouais. Elle est sans sel. Donc, voilà. Donc, cette huile juste parfaite. Alors, je ne vais pas vous dire, allez chez Action, ça fait une trotte. Je ne vais pas vous dire qu'Action livre, etc. Parce que ce n'est pas le cas. Mais cette huile est juste parfaite. Et elle fait partie de mes essentiels. Vous savez, d'ailleurs, ça fait des mois. Alors, toujours dans l'hydratation. Ben oui. Castor Oil. Donc, c'est de l'huile de... En français, c'est quoi, mon Dieu ? De l'huile de ricin. 100% naturel. 100% naturel. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les huiles. Quand les huiles sont 100% naturelles, si vous ouvrez le flacon et que ça sent le parfum, c'est que ce n'est pas naturel. Pour preuve, celle-ci ne sent pas bon. Elle ne sent pas bon. Elle sent vraiment, vraiment les graines. Elle est très riche. Elle est très épaisse. Alors, cette huile, je l'utilise tous les jours. Dans les cheveux. Dans les cheveux. Sur les cheveux, le cuir chevelu. Donc, je vous disais que cette crème, je la mettais le matin et le soir. Celle-ci, je la rajoute le soir. Et je rajoute également de l'huile de ricin sur mon visage. Oui, pas belle pour aller dormir. Mais je m'en fiche. Et également sur le corps. Et j'insiste sur les pieds. Donc, comme cette huile est beaucoup plus légère. Vous voyez, ça se voit. Beaucoup plus légère, c'est en journée. Et celle-ci, c'est le soir. Tous les soirs. Ça, c'est mon deuxième flacon. Celui-ci, je l'ai ouvert il y a une semaine. Ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va vraiment pas durer longtemps. Mais voilà, excellente. Celle-ci, donc, on a 150 ml à l'intérieur. Elle est excellente. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Donc, en termes d'hydratation, on va terminer avec une lotion. Donc, comme je vous ai dit, je n'ai pas eu le temps de faire les magasins encore. Je pense que d'ici deux semaines, quand je serai un peu plus posée, etc., je ferai ce que j'ai à faire. Donc, je suis allée chez Auchan. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est Olamantin. Et j'ai pris cette lotion tonique Bayou. Donc, ça se trouve dans tous les hypermarchés. Je l'ai choisie à cause de son odeur. Elle est à l'extrait de fleurs d'oranger. Et vous le savez, si vous me suivez, j'aime toutes les fragrances citronnées, orangées, tout ce qui sent la nature. Mais il faut que ça sente vraiment frais. Et celle-ci sent super bon. Alors, elle est légèrement bifasée. Donc là, évidemment, je l'ai tellement secouée que vous n'allez pas voir. Mais on voit quand même les particules. Donc, il n'y a pas d'alcool à l'intérieur. Et pourtant, elle nettoie le visage super bien. Mais vraiment efficace. Et ça, j'ai payé ça 1,75 €. Ouais, 1,75 €. Donc, tonifie la peau et élimine les impuretés en douceur. Donc, c'est pour les peaux sèches et sensibles. Mais bon, comme c'est juste une lotion tonique, je ne prends pas de lotion par rapport à ma peau, quoi, qui est mixte. Mixte, ouais, qui est mixte. Donc, excellente, excellente lotion. Rapport qualité-prix, super. Maintenant, on va passer au nettoyage du visage. Et ça aussi, alors je vous ai parlé de l'hydratation, alors qu'il fallait peut-être penser au nettoyage. Donc, je vous montre ce que j'utilise. Alors, pour ce qui est du nettoyage. Le nettoyage, pour moi, c'est très important. Je vous ai dit que j'ai une peau mixte. Malgré mon âge, j'ai encore de l'acné. Alors, j'ai un traitement, je vous en avais parlé. Donc, j'ai un traitement qui évite les boutons d'acné, mais il m'arrive d'en avoir. Et quand j'en ai, là, j'en ai un, je ne sais pas si vous allez le voir, que j'ai depuis des mois. Depuis des mois, je pense que ce n'est plus un bouton, mais bon, j'irai voir le dermatologue. Donc, voilà, quand on a la peau à tendance mixte à grasse, le sébum et compagnie, vous connaissez l'histoire. Ça vous fait des microkystes, des comédons et tout le toutime, enfin tout ce qui est dégueu. Mais bon, voilà, c'est la nature qui m'a faite ainsi. Donc, pour le nettoyage, je me suis, j'utilise une brosse. J'utilise une brosse, donc j'en ai plusieurs, mais celle-ci, je l'aime énormément. Donc, elle est hyper douce. Vous avez vu que ça fait comme des picots, mais elle est hyper douce. Et de l'autre côté, vous avez des petits picots en silicone. Alors, j'utilise chaque soir, chaque matin, les deux côtés. Donc, je lave mon visage et je masse avec le côté picot. Alors, elle a l'air lourde comme ça, mais elle est super légère. C'est une brosse, enfin des brosses, il y en a partout. Mais j'aime, j'aime vraiment ce type de poils. Et j'utilise évidemment, par rapport à mon problème de peau, le Pur System de chez Yves Rocher. Alors, c'est un deux-en-un, nettoyant et désincrustant. Je vous en avais déjà parlé de ce gel nettoyant. Parce qu'il est vraiment efficace. Il est vraiment efficace, il est cher. Mais il est efficace, l'odeur est légère. Donc, la couleur du produit, elle est un peu abricotée. Et dedans, vous avez des grains très très fins, d'une finesse. Mais c'est super efficace, c'est super efficace. Alors, bon, vous n'allez pas vous abîmer la peau en vous massant trop trop fort le visage. C'est comme c'est quelque chose quand même que vous utilisez au quotidien. Allez-y, Molo. Mais il est excellent. On va parler prix. On va parler prix. Donc, je l'ai acheté ici. Parce que l'autre, ayant un excédent de poids, j'ai laissé certains de mes produits là-bas. En tout cas, ce qui était lourd. Ça fait mal au cœur, les gars, ça, sincèrement, ça fait mal. Ça, c'est un produit que j'achetais dans les 5, 5, 6 euros. Ouais, à peine, à peine. Et ici, je l'ai payé 12 euros. Rien que le fait de le dire, ça me brise le cœur. Donc, 12 euros. On a combien de millilitres là-dedans ? On a 125 millilitres. Alors, oui, ça dure longtemps. Mais bon, ça fait mal, hein ? Ça fait mal. Bon, bref, on ne va pas pleurer. Super produit. Alors, en général, je n'aime pas trop les produits Yves Rocher en termes de soins visage. Parce que parfois, souvent, je fais des allergies avec les crèmes, avec leur gloss également. Beaucoup d'allergies. Mais celui-ci, excellent, excellent. Allez-y, dépensez 12 euros, mais vous aurez un super gel nettoyant. On reste chez... Non, on reste sur le visage. Alors, le vivage. Quand les températures s'y prêtent... Bon, ces jours-ci, ça va, je ne me plains pas trop. J'utilise un peu de fond de teint. Alors, je vais vous expliquer. Donc, ça, c'est un nouveau flacon de chez Bandisway. Donc, acheté chez Sephora. La référence, c'est le Mocha. Ouais, le Mocha. Donc, le Bandisway. Pourquoi ? Ce fond de teint, je n'en mets pas partout sur le visage. Ou quand j'en mets partout sur le visage, mais c'est une pellicule. Ce n'est même pas une couche de fond de teint. C'est une pellicule de fond de teint juste pour avoir un peu meilleure mine. Ce fond de teint, en revanche, je vais l'utiliser pour légèrement... Enfin, ouais, pour légèrement masquer mon petit mélasma que j'ai ici. La lèvre supérieure, légèrement, puisque je suis. Voilà. Et puis, je commence à avoir une tâche également ici. Donc, c'est ce que je mets. Donc, je mets un tout petit peu. J'en mets un tout petit peu et je tapote. Je n'en mets pas sous les yeux parce qu'avec les lunettes et la chaleur, oh my God, ce n'est pas la peine. Mais c'est un super bon fond de teint. Et pourquoi celui-ci ? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'huile dedans. Donc, voilà, il est indétectable. Donc, la couvrance est à médium. Elle est médium à full coverage. Je ne sais pas comment on dit ça. Et il n'y a pas d'oil free. Voilà. Donc, pas d'huile. Et donc, je ne brille pas. Je ne brille pas d'autant plus que je mets une poudre. Celle-ci, je l'utilise depuis deux ans maintenant, je crois. Oui, oui, depuis deux ans. Donc, c'est la poudre de chez Kiko. C'est la poudre de chez Kiko numéro... Oui, voilà. Radiant Fusion. Voilà. Radiant Fusion. Oui, suite à un temps, je parlais anglais. Mais bon. Voilà, donc. Évidemment, la couleur, elle est très claire. Elle est très claire. Donc, je n'en mets pas beaucoup. C'est juste pour avoir un fini mat avec le fond de teint quand j'en mets. Donc, évidemment, je fais des retouches en journée parce que, bon, voilà, vous connaissez le problème. Mais la poudre, elle est excellente. Elle est indétectable quand elle est bien estompée. Bien estompée. C'est... J'y tiens. J'insiste. Sinon, vous ne ressemblez à rien. Vous avez un masque blanc. Ce n'est pas beau. Plus la sueur. Ça vous fait ne pas que la crêpe sur le visage. C'est dégueulasse. Donc, on estompe bien et vous avez un fini superbe sur le visage. On reste sur le visage. On va parler des dents. Mon indispensable, ça fait déjà... Ça fait déjà, ouais, deux ou trois ans que je... Ouais, deux ans. Un an et demi que j'utilise ce produit pour les dents. Je vous en avais déjà parlé. C'est un produit que j'achète chez AliExpress. Donc, c'est un dentifrice végétal. Voilà, il en faut très, très, très peu. C'est livré avec cette petite spatule. Mais vous en mettez vraiment très peu parce que ça mousse beaucoup. Et je vous avais dit dans la vidéo que ce dentifrice, vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de dentifrice. Celui-ci vous donne des dents, mais vraiment, vraiment bien nettoyées. Et comme c'est fait à base d'herbes, de menthol, de clous de girofle, etc. Une haleine, mais top, quoi. Voilà, c'est tellement frais. Ça brûle un peu. Mais ce produit est génial. Il coûte vraiment pas cher. Je crois qu'il coûte dans les 2 euros et quelques. Comme il n'en faut qu'un tout petit peu, ça vous dure des mois. C'est un dentifrice exceptionnel. Si je le recommande parfois par 2, par 3 boîtes, c'est que je ne veux pas être en rupture. Il est vraiment top. Et quand vous partez en voyage ou bien que vous partez en week-end, ça se glisse super bien dans votre sac de voyage ou autre. Vraiment, vraiment, vraiment top. Voilà. Maintenant, on va parler, donc le visage, le corps, j'ai fini. On va parler des ongles. Parce que j'aime avoir les mains et les pieds nets. Voilà. Donc, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que quand je suis un petit peu énervée, j'arrache mon vernis. Et puis, en plus, j'ai dû couper mes ongles très, très courts. Voilà. Donc, chez... Comment on appelle ce magasin ? Chez New Look. Voilà. J'ai fait le plein de... De durcisseurs et de... Ah, comment on appelle ça, mon Dieu ? De quick dry. De sèche-vite. Voilà. Sèche-vite. Voilà. Donc, produit excellent. Donc, les deux produits m'ont fait 4 euros. Donc, deux fois deux. Voilà. Super produit. Voilà. Bon, pas grand-chose à dire. Si ce n'est que vraiment produit excellent. Et quand je vous ai dit que j'aimais avoir les ongles nets, j'ai acheté, donc, ces deux vernis. Alors, évidemment, du nude. C'est ce que je porte aujourd'hui. Donc, il est un petit peu morflé, hein, comme vous l'avez vu. Je me suis un petit peu énervée tout à l'heure. Donc, vous voyez, ça vous fait toujours des mains nettes. Et c'est ce que j'aime. Et là, j'ai pris un vieux rose. Bon, il est plus soutenu. Donc, c'est une couleur que je ne vais pas porter sur mes mains, mais sur les pieds, en fonction de la chaussure, évidemment. Donc, mon préféré, inutile de vous dire, c'est celui-ci. Je vous donne les références. Alors, le nude, ça s'appelle Taup Rosé, le numéro 4, donc, de chez Yves Rocher. Et le vieux rose, c'est le rose hortensia numéro 25. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sincèrement, c'est... Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Ça vous fait vraiment des mains propres. Donc, mes essentiels, c'est ça. Je ne bouge pas. Voilà, si je n'ai pas ces produits. Sinon, je ne ressemble à rien. Voilà. Je ferai d'autres courses ultérieurement, mais pour le moment, vraiment, ce sont mes essentiels. Donc, voilà. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Alors, je ne sais pas si elle sera petite. Je vais faire en sorte qu'elle ne soit pas trop longue. Donc, dites-moi dans les commentaires si... Quelle est votre routine ? Quel produit vous pouvez me proposer ? Et puis, ben voilà. Jusqu'à la prochaine. Je vous dis à très bientôt. Alors, oui, je bafouille parce que je suis fatiguée. J'ai le droit de le dire. Je suis encore en décalage horaire. Donc, forgive me. Voilà. Jusqu'à la prochaine. Je vous dis à très bientôt. Et que Dieu vous garde. Bye, bye.